L'écologie Dès notre première conversation portant sur la niche écologique, on a compris que l'écologie était une discipline qui comprenait bien sûr analyse, on pourrait dire analyse, synthèse, mais aussi une science qui comportait nécessairement une approche qu'il est convenue d'appeler aujourd'hui systémique. Et puisque aujourd'hui nous allons élargir notre point de vue, eh bien cette attitude systémique risque de s'imposer encore davantage, car dans notre entretien précédent, on n'a pas utilisé le terme d'écosystème qui est le titre de notre émission aujourd'hui. Alors Alain Témissier, est-ce qu'il est raisonnable, disons juste, de dire que l'écosystème c'est le niveau de complexité au-dessus de la niche écologique ? Oui, oui. Donc l'écosystème c'est un système écologique. Système signifiant bien que c'est quelque chose déjà de complexe, et écologique signifiant que tous les aspects seront intégrés dedans. L'écosystème en fait est le système qui intègre à la fois les notions de milieu, qu'on appelle de biotope, c'est-à-dire le support, le support minéral, et qui intègre en même temps les communautés vivantes qui exploitent ce milieu, et qu'on appelle les biocénoses. En clair, l'écosystème c'est le système qui assure le fonctionnement d'une biocénose, d'une communauté animale ou végétale, sur son milieu qu'on appelle le biotope. L'écosystème c'est donc cet ensemble cohérent. On va dire que cet écosystème est alimenté principalement par une source d'énergie, qui est le soleil. Le soleil apporte l'énergie à partir de laquelle un certain nombre d'éléments de la biocénose, donc un certain nombre d'éléments vivants, vont transformer les éléments minéraux en éléments organiques. Une fois que ces éléments organiques sont présents dans la biocénose, ces éléments organiques vont être utilisés par d'autres niveaux, d'autres niveaux par d'autres espèces, qui vont utiliser ces éléments, les recombiner différemment, et on va s'acheminer au long des chaînes alimentaires, c'est-à-dire en passant d'une espèce à une autre, on va s'acheminer jusqu'au niveau supérieur, dans lequel on va retrouver les consommateurs, les consommateurs animaux, qui eux-mêmes, tôt ou tard, seront dégradés par le canal des décomposeurs. Et la matière organique, finalement, sera reminéralisée à cause de ces décomposeurs à travers des processus enzymatiques. Donc le point de départ, c'était des éléments minéraux qui sont transformés en éléments organiques et qui redeviennent à la fin éléments minéraux. On a là, à l'intérieur du fonctionnement de l'écosystème, on a là un cycle qui est le cycle de la matière, qui est, on pourrait dire, qui est un cycle bouclé. Très bien. Mais l'écosystème comprend ce cycle bouclé, mais également un deuxième, un flux, un flux d'énergie, qui vient de l'extérieur, on l'a dit, c'est le soleil, et donc cette énergie-là traverse tout l'écosystème en lui donnant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Et il y a, à la fin du système, une sortie, c'est-à-dire qu'il y a un excédent énergétique, un excédent d'énergie, qui est relâché à l'extérieur de l'écosystème. En gros, on peut dire que l'écosystème est composé d'un certain nombre de cycles, parce que vous avez parlé du grand cycle de la matière qui se transforme pour redevenir matière, mais ce cycle-là est un cycle qui comprend plein d'autres cycles qui se régulent. Et par ailleurs, ce système apparaît évidemment à un système ouvert, puisque l'énergie solaire entre, et un certain nombre d'autres éléments énergétiques vont en ressortir. On peut même penser, ce n'est pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais en tout cas on peut même penser qu'il y a des échanges d'écosystème à écosystème. Donc on peut dire qu'un écosystème est un système doublement ouvert. Oui, effectivement, c'est un système doublement ouvert, mais peut-être avant d'aller jusque-là, je dirais que le cycle de la matière dont on a parlé tout à l'heure, et que l'on aborde dans une démarche écologique, ce cycle de la matière repose, c'est un phénomène tout à fait naturel, qui repose sur les lois fondamentales de la thermodynamique. Il me paraît très intéressant de bien montrer que, à travers un système biologique que l'on étudie, en fait, on va retrouver des principes, qui sont les principes de Carnot, de la thermodynamique, dont le premier dit, à travers des modifications, à travers des échanges, la matière ne se crée pas, elle est simplement transformée. On retrouve bien ça dans le cycle de la matière. Et puis le deuxième principe, donc de thermodynamique, qui est que ces échanges, ces transformations, ces modifications, se font avec un dégagement de quelque chose, un dégagement de chaleur, un dégagement d'énergie. Et c'est bien ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'énergie qui vient du soleil, elle est relâchée de toute façon à l'extérieur de l'écosystème. On appelle ça l'entropie. Et de ce point de vue-là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'écosystème est un système qui est ouvert. Bien, mais il est également ouvert à un deuxième niveau, dans la mesure où tout écosystème, bien qu'il soit capable de fonctionner par lui-même, en réalité, tout écosystème a des relations importantes, permanentes et vitales avec les autres écosystèmes contigus. Contigus ou pas d'ailleurs, selon les voies de transmission. C'est-à-dire qu'un écosystème donné va être en communication énergétique, par exemple, avec son écosystème voisin. Peut-être il est temps maintenant de voir le rapport qui existe entre la notion de niche dont nous avons parlé la dernière fois et cette notion d'écosystème. Il est probable que l'écosystème est constitué d'un certain nombre de niches, c'est-à-dire d'un certain nombre de fonctions qui peuvent représenter elles-mêmes déjà, d'une certaine façon, des cycles sous-jacents. Oui, alors à nouveau, l'écosystème n'est pas constitué de niches, mais l'écosystème est constitué d'un certain nombre d'espèces qui vont habiter, qui vont assurer le fonctionnement de cet écosystème et chacune de ces espèces aura une niche. Bien. Si l'on veut essayer de comprendre le fonctionnement d'un écosystème, on va simplifier un petit peu les choses et essayer d'imaginer un écosystème tout à fait initial dans lequel sont présents un très grand nombre d'individus qui veulent exploiter cet écosystème. On a déjà vu que si tous les individus doivent exploiter l'ensemble de l'écosystème à travers toutes ces ressources de façon standard, en réalité, tous ces individus vont être en compétition les uns par rapport aux autres. D'où le fait qu'à l'intérieur d'un écosystème, à cause des problèmes de compétition, on va voir apparaître un isolement des individus les uns par rapport aux autres et cet isolement des individus, à travers les processus évolutifs, conduit à un isolement des espèces, chaque espèce ayant sa niche. On retrouve donc la notion de niche dont on a parlé précédemment. Et plus l'écosystème subit des contraintes élevées de la part de l'extérieur, donc plus les contraintes sont fortes à l'intérieur d'un écosystème, moins on aura d'espèces susceptibles de supporter ces contraintes, donc le nombre d'espèces dans un écosystème très contraignant sera extrêmement réduit. Je vais prendre un exemple, c'est le cas de tous les écosystèmes arctiques ou antarctiques. Les conditions d'existence sont extrêmement dures et de ce fait, le nombre d'espèces qui peuvent les utiliser est très faible. Situation inverse, un écosystème où les contraintes du milieu ne sont pas très fortes, où les conditions d'existence sont bonnes pour un très grand nombre d'espèces, on va avoir une multiplication des habitats à l'intérieur de cet écosystème, d'où une multiplication des niches potentielles, c'est-à-dire que cet écosystème-là va être alimenté par un nombre d'espèces considérable, aussi bien animal que végétal, et d'une façon générale, ce n'est pas toujours rigoureusement démontré, mais d'une façon générale, on va pouvoir dire que ces écosystèmes complexes sont beaucoup plus stables. Ils sont constitués d'un nombre élevé d'espèces, et ils sont beaucoup plus stables parce que davantage tamponnés. On peut effectivement envisager la logique de constitution d'un écosystème par des lois de complémentarité entre les espèces et d'interaction entre les espèces. Cette notion de complémentarité s'illustre effectivement bien dans tous les écosystèmes, dans la mesure où l'ensemble des espèces vont pouvoir véritablement exploiter l'ensemble des ressources grâce à la spécialisation de chacune d'elles. On a mesuré précédemment comment à l'intérieur d'un lac, différentes espèces peuvent utiliser les mêmes ressources sans entrer en compétition les unes par rapport aux autres, et c'est une façon d'illustrer cette notion de complémentarité. Il y a une autre notion qui intervient comme ça, qui tombe sous le sens, c'est le système d'autorégulation, puisque s'il y a des complémentarités, l'écosystème est susceptible de s'autoréguler. Et le fonctionnement même de l'écosystème a pour but le développement ou le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Oui, on s'accorde à penser que, de toute façon, tout écosystème est en évolution dans le sens d'une adaptation permanente et toujours meilleure entre les différents constituants de cet écosystème. Jusqu'à un stade qui s'appelle Climax et qui est le stade optimum, c'est-à-dire celui dans lequel, premièrement, la quantité d'énergie produite est maximale et celui dans lequel les différents constituants de l'écosystème sont bien en équilibre les uns par rapport aux autres. Mais il me paraît très important d'insister sur le fait que cette notion d'équilibre porte toujours à confusion dans la mesure où on pense, on a tendance à penser que l'équilibre est quelque chose de définitif, quelque chose de solide et d'assuré, de fixe. En réalité, dans la nature, comme probablement dans bien d'autres domaines, cette notion d'équilibre doit être assortie d'une notion de dynamique. Il s'agit bien d'un équilibre extrêmement dynamique qui est soumis à fluctuation. Et la notion de climax dont je parlais tout à l'heure, elle traduit certes cet optimum, mais dans bien des cas, et en tout cas de plus en plus, compte tenu de l'impact de l'homme sur l'ensemble des écosystèmes, le climax a été modifié et on n'est plus à un stade de climax, on est à un stade plus ou moins dégénéré par rapport au climax. C'est dire que les écosystèmes évoluent. Ils ont évolué dans le temps d'un stade initial jusqu'au stade climax et à partir de là, ils peuvent ensuite régresser. Ce sont donc ces successions d'écosystèmes qui sont souvent mesurées et qui donnent lieu à des recherches très intéressantes. Comme nous sommes en Camargue, après tout, c'est peut-être une bonne occasion pour prendre l'exemple de la Camargue. Je pense que la Camargue est un écosystème, mais je présume que c'est un grand écosystème et qu'il doit y avoir plusieurs prototypes. Il n'y a effectivement pas de limite à la dimension d'un écosystème. Un écosystème peut être aussi vaste que la Camargue, qui fait 100 000 hectares. Un écosystème peut être infiniment plus réduit que cela. Une touffe de salicorne, ces plantes qui poussent en milieu salé, une touffe de salicorne peut être aussi considérée comme un écosystème. La Tundra, qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, peut également être considérée comme un seul écosystème, d'un seul tenant. Donc cette notion de dimension de l'écosystème est vraiment très, très, très large. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la touffe de salicorne. Qu'est-ce que c'est qu'une touffe de salicorne ? Donc cet écosystème-là, il est constitué d'un biotope qui est du sol relativement argileux, salé, susceptible d'être inondé, donc avec des possibilités de submersion hivernale, sur laquelle pousse une plante qui est adaptée au sel, qui est la salicorne. Mais le système interne de la plante en question, de la salicorne, fait qu'elle va prélever dans le sol des quantités de sel considérables, de sorte que, autour de la rhizosphère, de l'ensemble des racines de cette plante, le sol sera partiellement dessalé. Et le dessalement de ce sol, lié au fonctionnement de la plante, va permettre à d'autres plantes non habituées, incapables de supporter le sel, précisément de se développer autour de la salicorne. En ce sens, la touffe de salicorne, avec son environnement immédiat, peut bien être considérée comme un écosystème. La touffe de salicorne, le sol salé, autour, dessalé au pied de la salicorne, avec des petites graminées, voire des pâquerettes qui poussent au milieu. C'est à la fois très beau et très illustratif de la dimension que peut avoir un écosystème. Reprenons l'exemple de la Camargue en tant qu'écosystème. C'est un écosystème d'environ 100 000, 150 000 hectares, qui est caractérisé par son substrat, un substrat directement défini par les dépôts alluvionnaires du Rhône à son embouchure dans la Méditerranée, avec comme conséquence une présence d'eau plus ou moins permanente, avec de l'eau plus ou moins salée ou plus ou moins douce. Et cet écosystème va être caractérisé par ce substrat, cette présence de l'eau, ce sel, sa platitude et par l'ensemble des espèces ou par les communautés végétales et animales susceptibles de supporter ces contraintes. Il s'agit d'un milieu relativement dur, c'est-à-dire dont les contraintes sont élevées à cause du sel, à cause de l'eau et comme on l'a vu précédemment, à partir du moment où il s'agit d'un milieu dont les contraintes sont élevées, d'un écosystème où les contraintes sont élevées, on va avoir un milieu où le nombre d'habitats sera plus ou moins élevé et qui en tout cas sera fragile. A l'intérieur de cet écosystème, on peut regarder de plus près, si l'on veut essayer de comprendre le fonctionnement d'un écosystème, on peut regarder de plus près de quelle façon cet écosystème est utilisé par une communauté animale constituée par les oiseaux d'eau en hiver. Cette communauté d'oiseaux d'eau est représentée quantitativement par environ 100 000 à 150 000 individus, donc 100 000 à 150 000 canards et foulques qui passent l'hiver en Camargue et qui assurent le fonctionnement, qui sont une des constituantes du fonctionnement de cet écosystème camargué. Un des objectifs des recherches qui sont faites dans tout écosystème est de savoir quel est le mode de fonctionnement de cet écosystème. Et pour le mesurer, on va utiliser différents critères, mais un des critères va constituer en tout cas à quantifier en permanence la dimension de la population ou des populations qu'on mesure. Je parlais des 100 000 à 150 000 canards et foulques qui sont en Camargue. C'est une façon de quantifier l'importance de ces populations. Donc on va dire que l'écosystème camargué utilisé par les oiseaux d'eau est représenté par ce volume d'oiseaux. Si ce volume d'oiseaux évolue dans le temps d'une année à une autre et sur une période de temps relativement longue, on va pouvoir, à partir des fluctuations défectives de cette population, mesurer le bon fonctionnement ou le dysfonctionnement de cet écosystème. Or, qu'observe-t-on ? On observe que depuis une dizaine d'années, la taille de ce peuplement d'oiseaux d'eau a diminué de 40%. Donc, diminuer de 40% en 10 ans, c'est une chute considérable. On est donc amené à se poser des questions. Est-ce que c'est l'écosystème camargué qui subit des contraintes telles que la population est obligée de diminuer ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à la Camargue ? On va répondre tout de suite à cette question en disant que les populations de canards en dehors de la Camargue, à l'échelle de la France ou de l'Europe, sont plutôt stables ou en augmentation. Si donc on a une diminution en Camargue, cela signifie que c'est à l'intérieur de l'écosystème camargué qu'il y a un ou plusieurs facteurs qui sont responsables de cette chute. Et on va dire, on va se poser la question, quel est à l'intérieur de la Camargue ce facteur qui limite la capacité d'accueil de ce milieu ? En sachant que cette notion de facteur limitant est fondamentale et elle aide beaucoup à comprendre le fonctionnement d'un écosystème. On va donc, parmi tous les facteurs susceptibles d'intervenir, on va essayer de faire des mesures qui permettront de répondre à la question. Parmi ces facteurs, je retiendrai premièrement les habitats. Est-ce qu'en Camargue, les habitats utilisés par les oiseaux d'eau sont aussi importants qu'ils l'étaient autrefois ? On fait des mesures à travers des photos aériennes, des images satellites et on observe que depuis 40 ans, les habitats utilisés par les oiseaux d'eau en Camargue ont régressé considérablement. Une perte de 1000 hectares par an. La première réaction que l'on pourrait avoir c'est de se dire très bien, cette perte d'habitat est probablement responsable de la chute des effectifs d'oiseaux d'eau qu'on a mentionné tout à l'heure. En fait, non, car à surface égale, le nombre d'oiseaux a diminué de 33% au cours des 8 dernières années. Donc, ce premier facteur qui aurait pu être limitant, on l'élimine puisqu'on se rend compte qu'à surface égale, la chute d'effectifs d'oiseaux est persistante. Donc, la raison est ailleurs. Deuxième facteur, salinité. La salinité d'un certain nombre d'étangs en Camargue a brusquement augmenté depuis 7 ou 8 ans et a telle enseigne qu'actuellement l'étang du Vacaresse est pratiquement aussi salé que la mer. On peut penser que c'est également un facteur limitant. À cela, réponse, non, car même les milieux salés abritent beaucoup d'oiseaux dans la mesure où ils sont à l'abri de tout dérangement. Donc, salinité, deuxième facteur, ce n'est pas le facteur limitant. Troisième facteur, ressources alimentaires. C'est un facteur qui est très souvent considéré comme susceptible d'être limitant. Un certain nombre de mesures ont déjà démontré depuis assez longtemps que l'alimentation des canards n'était pas leur facteur limitant, que les ressources alimentaires n'étaient pas leur facteur limitant. Donc, il faut trouver autre chose et l'autre chose qui est venue rapidement à l'esprit des uns et des autres était lié au fait que les canards sont des espèces gibiers. La chasse pourrait-elle être un facteur limitant ? On mesure les données de la chasse, on se rend compte que le nombre total d'oiseaux tués en Camargue est assez considérable de l'ordre de 150 000 par an, 150 000 canards tués par an. On se rend compte que les oiseaux pendant la journée sont contraints de se concentrer sur les espaces qui sont en réserve. 85% des canards sont concentrés sur les espaces protégés mais inversement la nuit pratiquement tous les canards sont obligés de s'alimenter sur des terrains qui sont chassés. Et puis surtout on compare la capacité d'accueil de plusieurs quartiers d'hiver du bassin occidental de la Méditerranée. On connaît cinq grands quartiers d'hiver dont la Camargue et dont le lac de Tunisie dont on parlait tout à l'heure de l'Ishköl et on observe que sur ces cinq quartiers d'hiver quatre sont chassés et un seul ne l'est pas. Le seul quartier d'hiver non chassé qui est ce lac de l'Ishköl en Tunisie a une capacité d'accueil cinq à sept fois plus forte que celle des autres quartiers d'hiver qui sont tous chassés. Ceci nous amène à penser que la chasse à cause du dérangement qu'elle occasionne à cause des prélèvements qu'elle effectue est probablement actuellement en Camargue le facteur limitant de l'écosystème Camargue dans son utilisation par les oiseaux d'eau. A partir de cet exemple-là on est amené à réfléchir sur le rôle de l'homme dans l'évolution les fluctuations des équilibres dans les écosystèmes. Bien entendu mais il ne faudrait pas déduire de cet exemple que l'homme est toujours d'une façon ou d'une autre le facteur limitant dans les écosystèmes. Non. On avait là un exemple qui montrait que c'était le cas. Ce qui est certain c'est que l'homme en soit conscient ou non qu'il le veuille ou non l'homme intervient actuellement dans le fonctionnement de tous les écosystèmes de la planète. On peut affirmer qu'aucun écosystème de la planète n'est à l'abri de l'action humaine. Je disais que l'homme en est plus ou moins conscient je crois qu'il faudrait ajouter que globalement l'homme n'a pas pris véritablement la mesure de cette responsabilité vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Ce qui est certain en tout cas c'est que à nouveau l'intervention de l'homme volontaire ou non dans les écosystèmes se traduit à peu près régulièrement par un appauvrissement de l'écosystème en question. Et il se traduit par un appauvrissement dans la mesure où l'accroissement des contraintes exercées par l'écosystème à cause de l'homme conduit c'est une loi qu'on a vue au départ conduit à une réduction du nombre d'espèces susceptibles d'alimenter l'écosystème et on a vu que plus ce nombre d'espèces est réduit plus le milieu est fragile. Toutes les formes de pollution induites par l'homme dans le fonctionnement d'un écosystème se traduisent par un appauvrissement de l'écosystème. Au fond il existe toutes sortes de facteurs qui peuvent devenir limitants et quand on s'aperçoit qu'il y a des facteurs limitants qui font que l'écosystème se dégrade est-ce qu'on a la possibilité d'intervenir peut-être pas toujours mais la plupart du temps ? La capacité de l'homme à intervenir dans le fonctionnement d'un écosystème repose au préalable sur l'identification du facteur limitant. A partir du moment où le facteur limitant a été identifié on a alors moyen d'agir sur l'écosystème à condition d'avoir pris la mesure du fait que c'est uniquement en jouant sur ce facteur limitant qu'on arrivera à faire évoluer l'écosystème. En clair l'exemple de la chasse dont on parlait tout à l'heure en Camargue signifie que si on veut réhabiliter la fonction de la Camargue pour les oiseaux d'eau c'est bien à travers la chasse qu'il faudra jouer en réduisant la pression de chasse. Je peux prendre un exemple si on compare l'écosystème à une énorme usine et je crois que l'image se défend cette usine elle va avoir un certain nombre d'éléments. Imaginons une usine de cageots avec le bois qui rentre on déroule le bois on le coupe en petits morceaux et ensuite on assemble les morceaux et on les agrafe et après on colle une étiquette c'est une image rapide le patron de cette usine veut augmenter sa production s'il veut augmenter sa production il faut qu'il sache impérativement quel est son facteur limitant il ne lui servira à rien de faire rentrer deux fois plus de bois si le facteur limitant c'est le nombre d'agrafes qu'il peut placer par minute donc si son facteur limitant c'est l'agrafeuse il faut qu'il résolve ce problème là avant de faire quoi que ce soit d'autre en ce sens la notion de facteur limitant est vraiment primordiale à partir du moment où on veut jouer sur un écosystème je veux dire intervenir sur son fonctionnement en gravissant encore un échelon dans les niveaux de complexité de l'organisation écologique au cours de notre prochaine émission nous considérerons notre planète tout entière un système de systèmes en quelque sorte que l'on appellera la géoécologie de l'organisation Musique